Il a toutes les fonctions d'un véhicule ordinaire, mais son moteur et son réservoir sont ceux d'une moto. La Nat 3, puisque c'est son troisième à succès, est fabriquée par ce handicapé de 60 ans. Flana Soro exerce la mécanique, un métier qu'il n'a pourtant jamais appris. Le sexagénaire est même analfabète, il dit n'être jamais sorti de son bengue natal. J'ai appris comme ça, je n'ai pas fait appréciage. Depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, j'ai commencé à bricoler. Vous avez pris quoi pour faire la voiture ? J'ai pris le vieil fer, le tol qui est déjà jeté, et puis j'ai pris aussi le tol qu'on vend pour faire le portiaire. Le bricolage, seul prix des inventions de Flana. Cette dextérité lui réussit également dans le dépannage et la fabrication d'électroménagers, réfrigérateurs, télévisions, postes à soudure, chargeurs, motopompes, bref, aucun appareil n'a de secret pour Flana. Mieux, lui-même fabrique son matériel de travail et c'est ici que commence sa difficulté. Oui, oui, j'ai des problèmes, pour découper le fer, le signal, ce qu'il prend pour enlever les dents, pour former le fer, tout j'ai fait avec mon bateau. Il y a beaucoup de techniques, mais j'ai besoin, le gouvernement, l'autorité, de me voir, pour m'aider pour le matériel, que je puisse prendre ça pour construire ce que je veux. De l'aide, Flana Soro en a besoin. Le but, moderniser ses outils de travail et gagner en efficacité. Le bricoleur n'en tirera pas seul profit. La jeunesse de Mbengue est à tout le moins le plus grand bénéficiaire, car même avec ses moyens rudimentaires, Flana Soro a déjà encadré des dizaines de passionnés de son métier et forme en ce moment encore deux jeunes gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !